Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pile à lire, ça sera ma pile à lire de l'été. Vous me connaissez un petit peu, vous savez que mon genre de prédilection c'est plutôt l'imaginaire, fantasy, fantastique, etc. Donc du coup, vous n'allez pas avoir des lectures classiques de l'été dans cette pile à lire, il n'y a pas de roman feel good, des romances ou quoi que ce soit, je reste dans mon style. Bon, il n'y a pas que de la fantasy, il y a un petit peu d'historique aussi. Alors je ne vais pas pouvoir lire tous ces livres pendant l'été, normalement, mais c'est parmi ces titres que je vais venir piocher mes lectures. J'ai sélectionné quand même des petits livres dans les brochets et des poches parce que ce sont les formats qui sont plus faciles à emmener en vacances, je vais pas mal bouger cet été, donc il me faut des livres plus faciles à transporter que par exemple la pavasse du priori de l'oranger. Et outre les petits formats, il y a aussi les services presse que je vais lire. On va commencer par les services presse, j'en ai 4, enfin techniquement 3 parce qu'il y en a un, c'est un tome 1 et un tome 2. On commence par le seul graphique que j'ai à vous présenter dans cette pile à lire, c'est les gardiennes d'Ether, je ne sais pas si on me prononce comme ça, je suis désolée aux auteurs si c'est pas le cas. Donc c'est le tome 1, Un héros improbable d'Olivier Gué et Jonathan Auconte, je vais vous parler de cet auteur et cet illustrateur juste après, donc c'est aux éditions Dracou. Cette maison d'édition, elle a été fondée par notamment le fondateur de Bambou, donc de la maison d'édition Bambou avec qui je suis en partenariat. Je pense que je vais bien rigoler sur cette BD, alors Olivier Gué c'est le scénariste, il a écrit notamment en jeunesse, vous avez le noir et ma couleur, vous avez la magie de Paris, qui en plus fantasy adulte, il a écrit les épées de glace, il a écrit la main de l'empereur, il a écrit vraiment pas mal de choses dans l'univers fantasy, donc c'est pas un petit nouveau. Et Jonathan Auconte c'est un illustrateur qui a travaillé pas mal sur des jeux société, dans les plus connus vous avez Wasabi, vous avez Magic Rabbit, vous avez Galera Pagos, vous avez Trek 12, Bambou, voilà moi qui joue aux jeux société, qui connais quand même pas mal de jeux société, c'est un illustrateur qui fait quand même un super taf, la BD est magnifique, quand j'ai vu la couverture j'ai fait waouh, je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur, alors les premières planches comme ça je vais pas vous spoiler, donc voilà comment ça se présente, on est plutôt sur la BD adulte et j'ai vraiment hâte de lire ça, je pense que ouais j'ai bien marré. De la part de Hachette Heroes j'ai reçu le dernier Twisted Tale sur l'univers de Hercule, oula si c'est net c'est mieux, donc c'est ce monde qui est le mien par Jen Calonita, donc là c'est et si Meg pouvait rejoindre Lola, donc si vous ne connaissez toujours pas les Twisted Tales, le principe c'est votre Disney classique que vous connaissez, sauf qu'à un moment il y a un petit truc qui change et donc c'est qu'est-ce qui se serait passé si ça, ça avait été fait autrement. Et on termine avec deux Gallimard Genèse, donc c'est le tome 1 et le tome 2 de Ceux qui ne peuvent pas mourir de Karine Martins, je pense qu'on prononce le S, on a le tome 1 La Bête de Portevent et le tome 2 L'Affaire Prometheus, pardon, j'ai lu le tome 1, oh la la mais j'y arrive pas, j'ai lu le tome 1, j'ai adoré, du coup j'ai enquillé, enfin j'ai commencé à enquiller parce que je ne suis qu'au début, je suis au chapitre 2 du tome 2, donc le principe c'est qu'on va suivre Gabriel qui est un immortel et en fait il va travailler pour une sorte de société secrète qui va traquer les égarés, les égarés c'est tout ce qui est loup-garou, vampire et autres créatures comme ça qui pour eux ne devraient pas être sur terre, donc cette société secrète va traquer ces bêtes surnaturelles pour les éliminer et voilà, ça peut paraître un peu bizarre mais Gabriel est un immortel et travaille pour eux, non franchement j'ai beaucoup aimé, là on est sur une enquête en Bretagne, je ne vais pas vous faire un autre lecture maintenant, franchement gros cul de coeur pour ce bouquin, je dirais que Jean qui est là-dessus, j'adore. Allez on en a fini pour les services presse, on passe à la suite, le seul bouquin qui est un peu grand comparé aux autres, quoi que, il y en a un, il n'est pas très grand mais il est quand même épais, enfin vous verrez, donc c'est le tome 1 de Six of Crows de Liz Bardugo aux éditions Milan, tout simplement parce que j'ai lu la saga Recha, je n'ai toujours pas vu Shadow and Bones et j'aimerais du coup lire Six of Crows avant de regarder la série, ça serait peut-être bien que je la regarde avant la fin de l'année quand même, donc il faut vraiment que je me lise pendant cet été. Et donc le bouquin épais dont je vous parlais mais qui n'était pas très grand, c'est la chronique des Bridgerton de Dula Queen aux éditions J'ai Lus, donc c'est le premier intégral qui réunit le tome 1, et le tome 2, j'ai vu la série que j'ai adoré, donc c'est pour ça que j'ai couru me prendre le tome 1 en librairie, même si j'ai lu la série, je lus la série, bah oui bien sûr, vu la série, je vais lire quand même le premier tome, il y en a qui disent que même si on a vu la série, on n'est pas obligé de lire le premier, je vais quand même le faire, donc le principe, normalement en fait les tomes sont séparés à l'origine, là il y a eu des intégrales qui réunissent deux tomes, c'est que dans chaque tome vous allez suivre un personnage de la famille Bridgerton, enfin un des enfants, donc le premier en suivait Daphné avec le duc, et dans le deuxième on va suivre Anthony, l'aîné de la famille. Suite de saga, saga coup de coeur, c'est bien sûr le Paris des merveilles de Pierre Pével, c'est le tome 3, le royaume immobile, et c'est chez Brajlon, alors déjà à chaque fois les couvertures du Paris des merveilles sont canons, ils ont sorti une intégrale si jamais vous voulez vous lancer dans cette saga qui est vraiment canon, et l'intégrale je crois qu'elle n'est pas chère, elle est à 10 euros, voilà Brajlon a sorti des intégrales de pas mal de ses titres, donc n'hésitez pas, le Paris des merveilles c'est vraiment une valeur sûre, c'est excellent. On a le Paris classique, et puis il y a l'outre-monde, l'outre-monde c'est le monde de toutes les créatures fantastiques, et entre ces deux mondes il y a des portes, ce qui fait que les créatures fantastiques vont se balader dans Paris, et c'est normal en fait, les gens normaux, entre guillemets, ne sont pas étonnés de voir des gobelins et autres elfes, c'est... ou chat ailé. Oh, Azincourt, mais c'est ça c'est Azincourt son nom, j'adore ce chat ailé, enfin vous verrez. Donc du coup voilà, il y a les créatures qui se baladent, c'est normal, et on va suivre Griffon, enfin on va suivre notamment, parce qu'en fait il y a plusieurs points de vue dans cette saga, on va suivre notamment Griffon qui est un mage et qui va enquêter, j'allais dire sur différentes enquêtes, merci Marie, et c'est un livre que moi j'adore parce que c'est comme là dans Ceux qui ne peuvent pas mourir, on a un personnage principal qui est assez cynique, et moi j'adore ce genre de personnage, j'adore le personnage de Griffon, j'adore son chat ailé, Azincourt, les personnages sont vraiment chouettes, l'univers, en fait ce que je reprocherais à ce livre, je ne veux pas m'étendre beaucoup plus, mais c'est que je trouve que l'univers n'est pas assez développé, et j'aimerais en savoir tellement plus, en fait voilà, quand on adore un univers, on veut toujours en savoir plus, mais au bout d'un moment, voilà, il faut savoir s'arrêter, mais franchement, le Paris des Merveilles, allez-y, c'est génial. Alors là, je vais avoir besoin de vous, j'ai La Maîtresse de Guerre de Gabrielle Cardes aux éditions Scrineo, en fait, Gabrielle Cardes a fait certains ouvrages qu'il faut lire dans un certain ordre, je crois qu'il faut faire d'abord La Maîtresse de Guerre, puis Le Puy des Mémoires, et le troisième, je ne sais plus ce que c'est, mais bref, moi j'ai un doute en fait sur les deux premiers, sauf que dans l'ordre de parution, c'est Le Puy des Mémoires, puis La Maîtresse de Guerre, donc voilà, n'hésitez pas à me dire, parce que voilà, c'est dans le même univers, je n'ai pas envie de trop me spoiler, voilà, si je ligne La Maîtresse de Guerre d'abord, j'espère que je ne vais pas me spoiler le Puy des Mémoires, vous voyez ce que je veux dire, donc si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me dire. Suite de saga, Les Royaumes de Feu, le tome 2, c'est La Princesse Disparue, ouais c'est ça, chez Gallimard Jeunesse de Tweety Sutterland, donc en couverture, on voit a priori Tsunami, donc c'est son point de vue à elle qu'on va avoir cette fois-ci. Le tome 1, on avait le point de vue d'Argile, je vous invite à aller voir mon update lecture, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Les Royaumes de Feu saga, enfin, premier tome que moi j'ai adoré, où globalement, on va suivre 5 dragonnés du destin, qui sont censés rétablir la paix à Pyrrha, donc c'est le royaume des dragons, je ne vais pas vous en dire plus, n'hésitez pas à aller voir mon update lecture. Toujours dans les suites de saga, on a le tome 3 de L'Épouvanteur, donc c'est Le secret de L'Épouvanteur de Joseph Delaney chez Bayard Jeunesse, donc c'est une petite saga que j'aime bien, c'est pas un coup de coeur, mais j'aime beaucoup lire cette saga, je trouve que l'univers est sympathique, on va suivre un épouvanteur et son apprenti qui vont en gros chasser toutes les créatures mystiques, en gros sorcières, gobelins, etc. Premier tome d'une saga, Horizon, le tome 1, Sombre Balade de Lysia Marot, aux éditions Incepcio. J'ai les 4, en fait j'avais acheté les 4 avec aussi la saga Les Arcanes d'Emera chez Incepcio quand ils avaient fait des offres pour Noël, et donc là on va être sur du post-apocalyptique, on est en 2107, voilà, deux ans plus tôt il y a eu une catastrophe qui, voilà, on dit le monde est dévasté de façon brutale et soudaine, et on va suivre une protagoniste qui, dans cette France dévastée, va vouloir rejoindre les siens. J'en sais pas plus, mais tout à fait le style que j'aime. On change un peu de registre, on va être sur la saga Les Détectives du Yorkshire, donc c'est le premier tome rendez-vous avec le crime de Julia Chapman, aux éditions La Bête Noire, on est sur du policier, donc pas du tout ce que je lis habituellement, mais je vous avoue que quand j'avais vu la couverture chez Cultura, elle m'avait pas mal accrochée, donc je vous ai dit je vais me lancer, c'est une saga aussi, il y en a déjà pas mal je crois, je crois qu'il y en a 6 ou 7, un truc comme ça, il faudrait que je vérifie, je me souviens plus exactement du résumé, donc je vous laisse aller voir ça, de toute façon je vous mets des liens en partie plus d'informations aussi, si vous voulez en savoir plus sur les bouquins. Ne me jetez pas la pierre, mais je n'ai toujours pas lu Eragon, dans The Christopher Paolini, aux éditions Bayard, en fait je crois que je suis, en fait je suis pas de la bonne génération, c'est à dire que moi j'ai 34 ans, et Eragon s'est sorti, j'étais déjà assez âgée, et plus du tout dans ce mood là, je pense que c'est pour ça, j'avais vu le premier film, c'était sympa, c'était pas un fifou non plus, mais il paraît que les livres sont très bien, donc je vais me lancer en plus, cette collection là, elle est tranche dorée comme ça, elle est super belle, j'adore. Allez on passe aux poches, et j'en ai 5, et on commence par le tome 1, de La Guerre des Clans, de Eric Hunter, aux éditions PKJ, alors déjà eux, je vous ai dit dans mon vlog, je crois que je les prenais au format poche, parce que si je les prenais en brochets, ils en sont je crois à 41 tomes, alors que c'est 41 non traduits, parce qu'en fait il y en a certains, je crois que les 4 derniers, 3-4 derniers, n'ont pas encore été traduits, mais clairement imaginez, voilà, plus de 40 tomes dans la bibliothèque, sachant que le dernier est sorti cette année, donc je pense que ça va continuer, je crois pas qu'elle soit terminée, encore cette saga, ça fait beaucoup, donc non, j'ai pris le format poche, donc là parce que c'est cycle 1, livre 1, bon déjà quand on vous annonce ça, vous savez qu'il y en a pour un bon moment, au service surnaturel de sa majesté, de Daniel O'Malley, aux éditions Pocket, alors ça fait longtemps que j'ai pas lu le résumé, je crois que globalement, on va suivre une nana qui va se réveiller un beau matin, dans un parc de Londres, entourée de cadavres, elle est amnésique, et elle trouve dans sa poche un papier, sur lequel je crois il y a son nom, et ce qu'elle doit faire pour découvrir qui lui en veut, elle fait partie du MI5, je crois que MI6, c'est la branche internationale des services secrets, donc ça doit être MI5, mais branche surnaturelle en fait du MI5, donc voilà, un petit espionnage fantastique, ça m'a l'air sympa. Des fleurs pour Algernon, de Daniel Keyes, aux éditions Gélu, c'est un classique, de la science fiction, donc Algernon c'est une souris, qui va subir des expériences, et qui va avoir son intelligence décuplée, du coup les chercheurs, ils vont vouloir appliquer ça, à l'humain, et ils vont choisir Charlie, alors qu'ils qualifient de simple d'esprit, donc pareil, il va avoir son intelligence décuplée, et sauf qu'un jour, ils vont se rendre compte que Algernon, ses facultés ça fait... Donc on suppose que ça va faire pareil pour Charlie. Les deux derniers, on va être plus sur de l'historique, on commence par Circé, de Madeleine Miller, ok, ça va bien se passer, aux éditions Pocket, donc là on est plus sur de la mythologie grecque, c'est une mythologie que moi j'adore, et le petit dernier, on est sur un livre, sur Marie-Antoinette, de Stéphane Zwerg, aux éditions Le Livre de Poche, moi niveau historique, j'aime beaucoup tout ce qui touche à la royauté, donc là on va parler de Marie-Antoinette, et je crois que c'est basé sur des correspondances, qu'a entretenues Marie-Antoinette, donc il y a vraiment un travail de recherche, vraiment historique derrière, donc ça me plaît plutôt pas mal. Voilà pour cette pire à lire de l'été, j'espère que ça vous a plu, dites-moi vous ce que vous lisez pendant l'été, est-ce que c'est comme moi, vous restez dans votre style, ou au contraire vous vous adaptez à la saison, peut-être avec des couvertures où il y a la plage, ou la piscine, du feel good, etc. Dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501